Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien, nous ça va super méga giga bien, on est au... Taquet ! Ta-ta-taquet-taquet ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que Nino a organisée. Je vais vous dire la vérité, c'est le genre de vidéo où j'ai bavé tout le long de la préparation, c'est terrible hein ? Mais surtout que t'es un peu en période de diète, et là il y avait beaucoup de choses tentatrices. C'est pas compliqué, je vais pas te mentir, quand je suis passé en caissière, parce que j'ai fait plusieurs magasins, à la première caisse, la caissière elle m'a dit, oh là là, que des bonnes choses étaient dans ma tête, j'ai dit, putain ça va, ça va. Aujourd'hui mon chat, ce qu'on va faire, c'est que tu es une pâtissière. Mais ce que je veux, c'est tester ton palais, parce que t'es fin pour les faire. Moi ce que je veux savoir, c'est, est-ce que tu vas savoir reconnaître des produits du terroir français ? Je suis resté sur de la pâtisserie mon chat, je t'ai emmené que des spécialités pâtissières françaises, j'ai pas trouvé toutes les régions. Ok, donc attends, en gros, je goûte, mais je vois ce que je goûte ? Non, à l'aveugle. Tu vas devoir dire, qu'est-ce que c'est le produit, et surtout, d'où il est originaire ? Alors, il faut savoir que, j'ai pas de palais. Non mais vraiment, je suis nulle pour ça, quand j'ai pas la vue, je perds toute acquisition de mes papilles gustatines. Alors, c'est pas que toi. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était plus intéressant avec les yeux bandés. On est d'accord, c'est des goûts, je pense que tu les connais quasiment tous. Mais du coup, tu vas être un peu perturbé, mais moi ce que je veux savoir, c'est, où est ta culture pâtissière ? Non mais genre, il va falloir que je dise d'où, non mais je suis nulle. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Lay's et mon chat. Ah donc en gros, on va manger des chips ? Hein, je savais pas cette information. Mais je me suis dit, allons au bout du délire, tu vas goûter les chips à l'aveugle, et tu vas devoir reconnaître les goûts qu'il y a dedans. Juge, je peux préciser un truc ? On tourne cette vidéo à 9h du mat. Ouais, et j'ai commencé volontairement par celui-là. Vas-y mon chat. Ça sent le fromage, fromage du Cantal ? Non, mais fromage, t'es bien. On est sur une gamme de chips qui met en avant les qualités culinaires et gustatives de notre pays. Est-ce que tu es là ou pas ? Bien bon d'avoir croqué dans un fromage ? Non mais c'est vraiment dingue, je peux ouvrir ? Je regarde pas, cache le paquet. Vas-y. Tu le connais ce fromage parce que tu le manges à la maison. C'est du bril ? Non, du bril. C'est le fromage du Jura. Oui, c'est ça mon chat. Alors, il y a une petite subtilité, mais je suis pas sûr que tu arrives à l'avoir. Moi, je dirais qu'il y a une petite pointe de coriandre. Non. Pas du tout. Non, il y a du poivre noir. En fait, ils ont des... Tu sais, c'est pour relever le goût. Ah, je déteste le poivre. Eh bien, tu sais quoi ? Ouais, ça passe. Ouais, ça pique pas. On passe à la suite de la vidéo, du coup ? Ah, il y a encore ? Eh oui, mon chat. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Deuxième paquet, mon chat. J'aimerais que t'accélères un peu parce que je trouve que je vais te mettre un temps, je pense. Tiens, allez, mon chat. J'espère qu'il y a mes chips préférés, mais je crois que c'est ceux-là. Est-ce qu'on est un peu dans un sucré-salé ? C'est à l'ail ? Oui, l'ail de Garonne, pour être exact. C'est vrai ? Attention. Mais attends, je suis trop forte. Poup, 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 il y a deux autres trucs. Fleur de sel. Je pense qu'il doit rien avoir, mais c'est pas ça le principal. En fait, ils ont décidé d'allier à chaque fois des goûts, je crois. Non, mais par contre, ils sont vraiment bons. Fromage frais, ail de Garonne et fines herbes. C'est ça qui est trop bon, c'est le fromage frais. Je crois que c'est un nouveau coup de cœur de chips. Elle est bon. Dernier paquet en dégustation. Je trouve que ça sent juste le chips, là. Là, on est un peu sur du sucré-salé, je pense. Ah oui, c'est sucré ? Non, je cache le goût qui est venu. Vas-y. C'est de l'oignon. C'est un oignon très particulier, très cognant en France. L'oignon de Roscoff. Je connais pas. Mais ce qui est bête, c'est que t'avais le sucré. En fait, il est caramélisé. Je dirais mes pâtes à l'oignon d'hier. Mais oui. Mais t'as le même goût. Qu'est-ce que tu as goûté hier soir ? En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment réussi à reproduire, à donner le goût de l'aliment en question. C'est très très bon, ça. Moi, mon préféré, c'est le haï de Garonne et fines herbes. Ok. C'est validé. C'est validé. Vas-y, enchaîne, là. On commence par du salé, on passe sur du sucré, là, on est sur le dessert, là. Attention, mon chat. On est sur le premier produit, je me suis préparé des petits fiches. Oui, bah, facile, c'est un cannelé. Faut voir les yeux. Oui, c'est bon. C'est un cannelé, ok. Je sais que j'ai le droit de les toucher. Ah, je peux le goûter. Attention, c'est un cannelé particulier, quand même. Cannelé de Bordeaux, c'est le seul truc que je connais. Bon, cette vidéo va être dure, les gars. On est sur un de mes desserts préférés. Attends, par contre, il a un bibé de rhum. Ah oui, rapide. Le cannelé, mon cœur, ça a été inventé au 18e siècle, dans le couvent des Annonciades. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on appelait ça le cannelé ? Ouais, moi, je sais très bien. Vas-y. Vu que c'était dans un couvent, pas du tout. Ok. Tu vas dire, n'importe quoi. C'était roulé autour d'une tige de canne, puis après, c'était frit. Donc, canne, cannelé. Ah, c'était frit avant le cannelé ? Exactement, madame. Ah, on a fait quelque chose de plus. Attends, mon frère, il m'a appris à le dire healthy. Je ne suis pas sûre que le cannelé soit healthy. Non, mais c'est quand même plus que healthy, que free. Très, très bonne spécialité française. Tu as droit de toucher, du coup. Tu as droit de toucher, bien sûr, mon chat. Ah, je sais ce que c'est. Mais goûte, quand même. Non, mais je sais ce que c'est. C'est quoi ? J'adore ça, c'est les crêpes dentelles. Oui, les crêpes dentelles. Je ne connais pas l'origine, mais j'ai envie de dire Bretagne. Oui, bien sûr. C'est vrai. Est-ce que tu sais comment ? Oui, parce qu'en fait, elle a raté une crêpe. Oui, mon chat. C'est vrai ? Oui, mon chat. Et en fait, elle est devenue toute croustillante et fine. Mais c'est ça. Mais oui. Je suis trop mort. Ça a été inventé par... Alors, en fait, ce qui est hyper drôle, vous allez voir, c'est que dans cette vidéo, la plupart des spécialités ont été inventées par accident. Ça a été inventé par accident en 1886. En fait, c'est une crêpe qui a été oubliée sur un billig. C'est une machine à crêpes. Et en fait, elle a oublié, ça a été trop cuit. D'où la crêpe dentelle. Eh bien, franchement, alors moi, la crêpe dentelle, pour la petite info pâtissière, j'utilise quand je fais des entremets, je fais la base croustillante avec... C'est de la bombe atomique. Et ça, moi, je peux bouffer le paquet parce qu'en fait, c'est tellement léger. C'est un fond de rien manger. Eh bien. Mais c'est très sucré quand même. Vraiment. Mais juste, je vais te dire que déjà, j'avais envie d'aller en vacances en Bretagne. Quand j'ai vu le nombre de spécialités culinaires que vous avez, les gars, je peux te dire qu'on va venir en Bretagne, c'est sûr. Ah ! Non, mais écoute. Mais je veux toucher la forme. Ah, je sais ce que c'est. C'est les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Biscuits à lunettes, là. Moi, je ne savais pas que ça... Ouais, lunettes. Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, tu vois. Ah ouais. Oh putain, ils sont énormes. Quelle région, mon chat ? Alors, attends. Idée de la région... Moi, je dirais Maroc. Je n'ai pas compris. La Drôme. À la base, c'est un biscuit italien du Moyen-Âge. Mais alors, je vais te dire un truc. Ça fait très biscuit italien. Ouais, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est comment ce biscuit a été créé. Le biscuit est italien. En fait, ça a été amené par des immigrants italiens quand ils sont venus travailler en France dans le Vercors. Et le Vercors, c'est une région où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et en fait, du coup, ils ont pris la confiture de fruits qu'ils faisaient et ils l'ont mis dans le biscuit. Et l'idée des trous est venue comment ? Je ne l'ai pas trouvé. En vrai, moi aussi, ça m'intéressait, mais je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, ce serait intéressant que dans les commentaires, vous nous disiez de quelle région vous êtes et quelle est la spécialité sucrée de chez vous. Où ça ? Je ne te donne pas d'indice, mais ça, je sais que... Je commence à avoir des rototos quand même. C'est du caramel. Le luga. Oui, madame. Le luga, déjà, ça vient d'une région froide vers le nord. Ouais, du tout. Vers le nord-ouest. Pas du tout. L'Auvergne. Non, c'est exactement la même que les lunettes, en fait. La Drôme. Non, mais c'est bien, tu as fait dans l'originalité, en tout cas. Montélimar. Bah, je me dis que c'est quand même une spécialité... Ah, attends, les nougats de Montélimar ? Bien sûr, une chose. Les nougats de Montélimar. C'est les Romains qui ont créé le nougat et ça a été emporté en Gaule, donc en France, par le fleuve du Parle-Rhône, en fait. Donc, voilà. Moi, j'ai une petite anecdote sur le nougat. On est partis en vacances à la montagne en été. Et vous savez, il y avait les stands où les gens, où les messieurs dames ont des gros trucs de nougat comme ça, là, qui coupent et qui disent « Venez goûter mon nougat ! » Je goûte un petit bout de nougat, c'est les vacances d'été. Incroyable ! Et là, je dis « Bon, vas-y, je fais plaisir à tout le monde, on est en vacances en grand groupe. » Je dis « Ben, je vais prendre deux grosses parts de nougat. » Ça faisait un peu la taille d'une part de Panetton, quoi. Donc, voilà, je me dis « Pour 16, ça suffit largement. » Quand je suis passée au paiement et qu'il m'a annoncé « 98 euros, s'il vous plaît, j'ai pas osé dire non. » On a bouffé du nougat pendant toute l'année. On a bouffé du nougat pendant deux semaines. Mais on a tous eu, ça. Mais j'avais vu une story d'une fille à qui c'est arrivé qui, pareil, a dit « J'ai pas osé dire non et j'ai payé mon nougat. » Donc, si jamais vous voulez acheter du nougat sur les marchés, regardez bien le prix au kilo. Et surtout, demandez bien des petites parts. Voilà ! Mais ouais, le nougat, c'est la vie. C'est parti, mon chat. Ah, euh... Putain, rien qu'au toucher, j'y arrive. C'est ouf, hein. C'est les gaufres, la ronde. Alors, je vais te dire un truc. C'est la première fois que je goûte. C'est vrai ? J'en avais jamais mangé. Non, mais parce qu'il faut savoir un truc. Parce que j'ai plein d'anecdotes. Tu n'oses pas goûter, en fait. Comment on peut dire ? Tout ce qui est gourmand... Non, c'est pas que je n'ose pas goûter, c'est que... T'as peur d'aimer. J'étais... Ouais. Tu sais, genre, ça va devenir addictif. Sauf que depuis que je suis avec Loïc, ça va faire 19 ans bientôt. Ben, il m'a fait goûter plein de choses que je ne connaissais pas avant. Et moi, et dedans, c'est quoi ? C'est du caramel, c'est ça ? Non, là, c'est du miel, mais c'est pas la vraie tradition. À la base, c'était fourré vanille. Est-ce que tu sais de quelle région ça vient ? Franchement, je ne sais pas du tout. Ça vient de la région du Nord. Et très exactement, ça a été fait... Ça a été créé à Lille. Putain, j'allais le dire. En plus, Lille, là... Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment très bon. Et souvent, tu sais, ils te les vendent, ils te font croire que c'est des trucs qui ne sont pas du tout caloriques. Ok, là, t'as un petit peu de taf. Et ce que j'aimerais, c'est que tu l'ouvres à la veille. On va tranquille, bébé. Est-ce que mon cœur, pour faire un petit peu comme on appelle le trou normand dans le milieu, est-ce que tu veux un petit chips ? Ah, tu manges des chips... Ah, il y a fines herbes. C'est ça ? Elle est forte. Elle est forte. En rien qu'à ton haleine. Tu vois, ça veut dire que les saveurs, elles sont bien poussées. C'est un bonbon ? Enviez-moi ça. C'est un caramel. Enviez-moi ça. Ouais, ben... C'est... On va pas se mentir, la base. Bon, Milou, allez, c'est bon, là. Là, on est sur un caramel. Petite précision, beurre salé, quand même. Oui, ben, Bretagne. Oui, madame. Est-ce qu'on a la ville ? Euh... La ville ? C'est une presqu'île, pour être exact. Euh... Attention, ça ressemble à un truc qu'Eden boit le matin. Bon, Saint-Michel. Elle a peur d'avoir dit... Qu'est-ce qu'il boit Eden, le matin ? Du lait. Non, mais dans quoi ? Dans un biberon. Ok, on n'est pas loin. Dans la presqu'île de Kiberon. Ça a été créé en 1977. C'est un chocolatier. Henri Leroux. Il a trop laissé cuire le sucre. C'est devenu du caramel. Non, parce qu'en fait, en Bretagne, ils mettent beaucoup de sel. Notamment, à la base, pour conserver le lait beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de beurre salé. Et du coup, c'est comme ça qu'a été créé le caramel beurre salé. Ouh, la petite spécialité. Ah, mais oui, mais tu sais quoi ? Je les attendais, c'était sûr que tu allais les prendre. C'est les calissons. Calissons de où ? Les calissons de... Les calissons d'Aix-en-France. Oui, bébé, cette culture générale, je suis bluffée. Mais c'est comme ça, j'ai jamais mangé de calissons de ma vie. Ah non, bébé... Je te jure que c'est vrai. Ça, c'est péché. Je croyais que c'était dur, c'est mou. Ça a été inventé en 1454, donc à Aix. Et alors, attends, ce qui est exceptionnel, c'est que... C'est un citron ? Pas du tout. C'est de la pâte de melon confit et des amandes broyées. Alors, j'ai toujours vu des calissons, je croyais que c'était un biscuit dur. Et en fait, j'ai adoré l'histoire. C'est un pâtissier qui l'a créé pour un repas célébrant les noces du roi René. En fait, ça a vraiment été... C'est un vrai dessert créé pour un événement. Là, mon cœur, juste, je te le dis, ne te trompe pas sur cela, sinon ça peut nous causer des problèmes. Moi, déjà, on est sur du biscuit. Pourquoi ça peut nous causer du problème ? Je connais pas ça. Si, si, tu connais. C'est des biscuits de citron. Tu peux ouvrir les yeux ? C'est un biscuit traditionnel. Tu peux ouvrir les yeux ? Oui, d'une région qu'on adore. C'est le Canistrelli. C'est l'Italie ? C'est Corse, le Canistrelli. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire ? Pardon, les amis corses qui nous regardent. Alors, en vrai, t'es pas très loin. T'es pas très loin. Parce que le Canistrelli a été inventé au 13e siècle. Et en fait, c'est un biscuit italien. Qui a été importé par un immigré qui allait vivre en Corse. Qui a été importé par les génois qui l'ont emmené d'Italie. C'est un biscuit sec et croquant. Mais c'est aussi un biscuit qui a une tradition religieuse. En fait, les jeudis saints, c'était un biscuit qui était béni. Moi, j'ai un peu de mal avec les biscuits très secs comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est juste que là, c'est pas le... Comme dans un thé, quoi. Je pense que la saveur citron, c'est pas la saveur originale. Mais j'ai trouvé que ça... Non, mais c'est très bon. Mais moi, j'aime pas trop les biscuits très secs. Ouais. Je peux juste te dire un indice. J'en suis absolument dingue. Mais t'aimes tout, Nino. Non, mais ça, quand tu vas voir ce que c'est... Vas-y, mon chat. J'ai pas voulu sortir de la boite. Je ferais que la boite était belle. Regardez comme je suis douée, vu que je sais que mon homme kiffe ça. C'est les pâtes de fruits. C'est exactement ça. Et moi, là, je vais pas manger parce que je déteste ça. Ça a été créé en France, en Auvergne. Mais tu me laisses même pas deviner. C'est l'Auvergne, la pâte de fruits. Quel mytho t'aurais trouvé, Auvergne. Et alors, c'est très vieux. C'est au 5e siècle. Et aujourd'hui, oui. La région qui en produit le plus, c'est le Vaucluse. Ok. T'aimes pas la pâte de fruits ? En fait, ça dépend, mais je trouve ça vite écœurant. Alors que moi, pas du tout. T'en veux une ? Eh non, parce que là, je peux manger le paquet. Encore ? Ouais, dernier. C'est bon. Je vais couper. Ah, oh là là, c'est que c'est un gros truc. Ça, on m'en parle depuis tellement longtemps. Alors, je suis désolé pour les gens de la région, je n'avais pas trouvé un vraiment artisanal. C'est-à-dire que je n'ai jamais mangé un peu. C'est vraiment très, très, très connu. Mais c'est vrai qu'on n'en a jamais mangé. Parle-moi, j'ai envie de vomir. Déjà, je ne peux pas toucher. Il faut que je recoupe. Ah, ça pue. C'est au raisin. Il n'y a pas des raisins secs, un truc du genre ? Non, je ne crois pas. C'est le kounyaman. Non, ça a le goût des palmiers, mais qu'on a fait macérer dans du beurre. Bon, là, je pense qu'on n'est pas sur un kounyaman, tu vois, vraiment traditionnel. Ça a été créé en 1860. Est-ce que tu sais de quelle région ça vient ? C'est de la pâte feuilletée. C'est un gâteau au beurre. Kounyaman, ça veut dire gâteau au beurre. C'est ça, en fait, qui me dérange. La Bretagne. Et en fait... Non, mais la Bretagne, si on vient chez vous, on va prendre 50 kilos. Oui, c'est possible. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est Yves René Scordic qui l'a inventé complètement par hasard. Mais la plupart des desserts ont été faits comme ça. Moi, j'adore l'histoire de la tarte à teint. Mais ouais, non, voilà. Toi, tu kiffes ça. Bah oui, voilà. Moi, c'est moins ce que j'aime. C'est un peu trop pouf pouf. Franchement, belle découverte de nos régions françaises. Un bon moment. Plein de gourmandise. Si vous avez aimé cet épisode, pourquoi pas en faire un numéro 2 ? Dites-le dans les commentaires. Moi, j'aimerais goûter moins pour la deuxième. Ok, et j'organise moins. Je te massacre, c'est sûr. À vous, tu t'attendais pas à ce que j'en trouve un ? Non, franchement, pas mal encore. Ça va. Après, t'as un peu triché parce que t'as beaucoup trouvé au toucher. Mais gourmandise, on est sur une fin de vidéo. On remercie une fois de plus nos partenaires du jour, Lays, qui ont sponsorisé cette vidéo. On espère que vous avez passé un agréable moment. Et on se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao !